Hey, bonjour à tous, c'est Sam pour Pug & Play. J'espère que vous allez tous très très bien. Seconde vidéo unboxing pour Solomon Kane et il s'agit de la boîte Arsenal cette fois-ci. Donc vous avez certainement vu le premier unboxing. Si vous ne l'avez pas vu, eh bien, courez le voir. Il s'agit ici en fait de la boîte complémentaire vu que dans cette boîte-ci, il y a l'intégralité des figurines, il y a l'intégralité des tokens, il y a de nouvelles tuiles, bref, on verra tout ça. Voilà, ce qu'il y a de pas mal du tout dans cette boîte-ci, c'est qu'on a, comme je vous dis, pas mal de figurines et il y a beaucoup de poses différentes et franchement, les figurines sont vraiment très chouettes. Elles sont très belles, vous savez que j'aime beaucoup ce que Mythique fait de ce côté-là. Et donc, on a ici des figurines qui sont vraiment très agréables à l'œil. Voilà, si vous voulez une introduction plus complète avec les résultats du Kickstarter, etc., eh bien, je vous propose simplement d'aller voir la première vidéo d'unboxing. Ici, on va commencer tout de suite. On va ouvrir tout de suite la boîte pour voir ce qu'elle contient. Et je suis rassuré parce que, comme je vous disais dans l'unboxing de la première boîte, je n'avais pas l'intégralité du matériel, il manquait beaucoup de matériel. Et j'étais inquiet quant à savoir si j'avais acheté un Mauvélo ou si c'était normal. Non, parce qu'ils ont vraiment tout séparé en boîte. Donc, on a la boîte Arsenal et on a la boîte de Solomon Kane, la boîte de Solomon Kane. Je vais l'appeler comme ça, c'est aussi la boîte de Solomon Kane, mais juste la boîte que l'on a vue dans l'unboxing précédent, c'est la boîte avec toutes les cartes et avec les diverses aventures. Et comme je vous disais dans l'unboxing précédent, le terraformage est vraiment là pour pouvoir accueillir les divers tokens. Donc, on vient avec les deux boîtes, on les ouvre et on a tout à disposition. Ce qui est pas mal, ce qui est vraiment pas mal. Donc, on a ici un plateau. C'est un plateau pour les divers, pour les quatre vertus. On verra cela plus tard. On a ici des punchboards. Alors, ça c'est très bien. Par contre, voyez ici, on a la petite encoche qui permet de retirer les divers punchboards. Et ça, c'est pas mal du tout. Ça paraît complètement bête, mais c'est pas mal du tout. Donc, on a des punchboards ici, on verra ça plus tard. On a deux planches complètes, on verra ça après. Nous avons ici de nouveau des petits plateaux de référence. On verra cela plus tard. Nous avons ici un bloc de feuilles avec les divers caractéristiques. Donc, c'est le marque-page de Solomon Kane avec les divers caractéristiques. Forcément, c'est une feuille de personnage, vous vous en doutez. On le verra peut-être plus tard ou pas. Je sais pas si je vais quand même le remettre. Nous avons des nouvelles tuiles. On a encore pas mal de tuiles. On a même beaucoup de tuiles. Par contre, j'espère que les tuiles ici, avec les autres tuiles, j'espère que ceci rentrera dans la boîte de base. Et nous avons pour finir ici des boîtes de figurines. Nous avons des boîtes de figurines. Forcément, les boîtes de figurines ici, ça doit vous rappeler quelque chose. C'est du Johan of Arc. C'est du Reich Busters. Je trouve pas ces boîtes hyper pratiques. J'aurais préféré franchement un thermoformage plus pratique avec plusieurs étages éventuellement. Quitte à laisser les figurines dans une boîte et avoir le reste du matériel dans l'autre boîte. Et bien, ça aurait été bien que cette boîte-ci soit vraiment prévue pour pouvoir stocker les figurines. Ce qui n'est pas le cas. Le stockage ici n'est pas dégoûtant non plus, mais c'est beaucoup moins pratique. On a ici forcément Solomon Kane et les figurines. Et bien, c'est du mythique et j'aime beaucoup ce qu'ils font. Franchement, voilà. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Vous aurez de toute manière un carousel forcément en fin de vidéo. Et ça va être principalement ici une vidéo sur les figurines. Parce que comme vous voyez, il y a beaucoup de boîtes. Donc, il va y avoir beaucoup de figurines à montrer. Mais franchement, les socles sont texturés. Les figurines sont très belles. Elles sont vraiment très belles. Les figurines me plaisent beaucoup. Elles me plaisent vraiment beaucoup. Vraiment beaucoup. On a un garde ici avec une lance. De nouveau, socle texturé. Pas mal de petits détails. Non, les figurines me plaisent énormément. On a des loups ici. Enfin, ce qui ressemble à un loup. Nous avons ce qui ressemble à des ghouls ou à des zombies. Ah, c'est peut-être plus des spectres. Ce serait peut-être plus des spectres. On a ici des restes. Donc, peut-être que ce sera dans une enquête. Où il faudra aller déterrer. Ou essayer de trouver ce qui se passe avec les restes. Bref, on a pas mal de figurines qui sont vraiment très très belles. Qui sont vraiment très belles. Et je dois dire, si vous êtes juste amateurs de figurines. Ou peut-être pour du jeu de rôle. Éventuellement, pour du jeu de rôle. Les figurines sont vraiment, vraiment très sympathiques. Les figurines sont excessivement sympathiques. Et de toute façon, vous pourrez juger sur pièce. Parce que, comme d'habitude, comme je vous disais, vous allez avoir un petit carousel. Nous allons continuer tout de suite avec les divers tuiles. Donc, ce sont des tuiles apparemment supplémentaires. Et comme je le disais, j'espère que ces tuiles-là vont rentrer dans l'autre boîte. Parce que ce serait dommage que le système de rangement ait prévu que l'on ait séparé les tuiles et les figurines. Donc, on sort les deux boîtes, comme je disais tout à l'heure. Et on a directement tout le matériel à notre disposition. Mais ce serait bête qu'on ne puisse pas rentrer ceci dans la boîte. Et j'ai bien peur que ça ne rentre plus. Je pense que ça ne rentrera plus avec les livres d'exploration. Maintenant, dans un autre sens, quitte à avoir un petit peu de place en plus dans la boîte avec les figurines. Parce qu'on va devoir retirer les tuiles et, par exemple, les punchboards. Bon, les punchboards, ce n'est pas ça qui prend beaucoup de place. Mais on pourrait éventuellement penser à mettre les livres d'exploration avec les figurines. Ou en tout cas, c'est que pour faire de la place. De toute manière, comme je vous dis, il faut les deux boîtes pour pouvoir jouer. Il y a quand même un effort qui a été fait au niveau rangement. Parce qu'on a les petits slots. Vous avez vu dans l'autre unboxing, on a les petits slots pour venir mettre les divers tokens. Donc ça, c'est pas mal du tout. De nouveau, les tuiles, je vous les passe assez rapidement. On a de nouveau de l'extérieur et de l'intérieur. De nouveau, c'est du cardboard de très bonne qualité. J'espère qu'ils ne vont pas plier. Ici, c'est vraiment plus petit. Donc, il y a moins de chances que ça plie. N'empêche que j'ai eu d'assez mauvaises surprises. Si, par exemple, je reprends Alien, je me suis retrouvé avec des tuiles complètement, mais alors là, complètement pliées. Vraiment en bol. C'était devenu un bol. Elles ont été redressées aussi vite que ce qu'elles ont été pliées. Donc, dans ce sens-là, j'avais quand même un petit peu de chance. Parce que j'ai réussi à les récupérer super facilement. Mais bon, c'est toujours pas trop agréable d'avoir ce genre de truc-là. Je dois bien avouer. On a des mines ici. On a de nouveau des intérieurs. Ce qui semblait être l'intérieur d'un château fort. Ou quelque chose dans le genre. De nouveau, des mines. On va peut-être pouvoir jouer à Indiana Jones. Et nous avons encore, pour terminer, un intérieur. Voilà. Ça, c'est au niveau des nouvelles tuiles. On va continuer avec les deux planches de punchboard. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a ici des tokens d'objectifs. Et des tokens de symboles. Donc, on a principalement les objectifs. Je pense que c'est ceci. C'est à vérifier. Mais on a objectifs et symboles qui se trouvent ici. On a des jetons sentinelles. Nous avons des jetons blessures qui se trouvent ici. Nous avons des jetons corruption. Des jetons lumière. Donc, l'inverse, l'un de l'autre. Si je ne dis pas de bêtises. Des pions de pureté. Les jetons de pureté, c'est ce qui va déterminer, je pense, la suite de votre aventure. Donc, on a vu dans les bouquins d'histoire qu'il y avait, d'après le nombre de petites étoiles, on pouvait passer à un chapitre ou à l'autre. Eh bien, je pense que c'est ceci. Nous avons ici des jetons limite d'apparition des ombres. Nous avons des jetons de progression qui se trouvent ici. On va retourner le punchboard, mais forcément, vous vous en doutez, c'est exactement la même chose. Je vais essayer que tout ne se barre pas maintenant, parce que mon but n'est absolument pas de dépuncher tout maintenant. Nous avons des jetons d'exploration. La suite des jetons sentinelles qui se trouvent ici. Nous avons la rose des vents. On a vu qu'on avait la rose des vents version plastique. On a la rose des vents version normale. Et nous avons pour finir ici des jetons bénédiction et un nuage. Voilà. Alors, ne me demandez pas à quoi sert le nuage. Donc, on voit que c'est vraiment des jetons bénédiction. Et on voit ici qu'on a donc un beau nuage double face. Ça, c'est pour les punchboards. Ça, c'est pour les punchboards. Eh bien, que dire ? C'est, ma foi, assez joli à l'œil. Il n'y a pas à dire. Les punchboards sont vraiment assez jolis à l'œil. Nous avons ensuite ici les tableaux de bord de la vertu. Et je pense qu'il y a autre chose avec parce qu'on a six punchboards, si je ne m'abuse. Donc, on va ouvrir ça tout de suite et on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je vous rappelle que Solomon Kane, vous dirigez des valeurs. Vous ne dirigez pas, je pense, directement Solomon Kane. C'est à voir. Mais si j'ai bien compris, vous dirigez des valeurs. Alors, vous m'excuserez de nouveau. Je vous l'ai déjà dit pendant le premier unboxing, si je dis des bêtises. Mais je n'ai absolument pas suivi la campagne. Alors, qu'est-ce qu'on trouve ici ? Nous trouvons tout d'abord le nom de la vertu. On a une brève description. Ici, on me dit ce qu'on va pouvoir relancer ou retourner comme dé. On a l'aura de la vertu. C'est une aura unique. Quand la vertu n'est plus sur le plateau de jeu. On a vu tout à l'heure les quatre figurines. Donc, c'était bien ça. C'était les figurines de vertu. Lorsque la vertu n'est plus sur le plateau de jeu, on la replace simplement ici. Ceci nous permet de conserver des dés qui vont être offerts. Les diverses actions, les trois actions que l'on va pouvoir faire. Et pour finir, l'action du mieux est une action spéciale. Voilà en gros, ça ce sont les tableaux de contrôle des diverses vertus. On a le courage. Je vais faire ceci. On a le courage. On a la providence. Donc, toujours c'est la même chose. Ce sont des plateaux qui sont très épais. C'est du double couche. C'est très agréable. C'est vraiment très, très agréable. Ici, là, ils n'ont absolument pas raté leur coup. Je dois bien avouer que c'est beau, c'est lourd, ça tient bien, c'est chouette. La justice. Alors, ça c'est le plateau des ténèbres. Et la tempérance. Ça c'est le plateau des ténèbres. Donc, on a ici quatre vertus normales. On a la providence également. Et on a le plateau des ténèbres. Le plateau des ténèbres, je suppose qu'il est utilisé lorsque les ténèbres sont gérées par un joueur humain. Tout simplement. Et donc, ça lui permet de jouer avec son plateau de jeu. On a pour terminer le tableau des attributs. Et le tableau des attributs, c'est simplement les quatre attributs, vous en doutez, qui vont pouvoir changer d'après l'évolution de votre partie. Tout simplement. Donc, on a la force, la lucidité, la compassion et le danger. Vous avez vu dans les livres de scénario que l'on vous demande de placer les divers attributs à certains niveaux avant de commencer la partie. Tout simplement. Donc, lors du setup, vous allez devoir placer les divers attributs à certains niveaux. Et donc, ces attributs-là vont bouger en cours de partie. Et bien voilà, c'est déjà terminé pour l'unboxing de la seconde boîte de Solomon Kane. Alors, déjà terminé dans un sens, il y avait quand même pas mal à voir. Il y avait quand même pas mal à voir au niveau figurine. Et forcément, vous allez avoir ici un carousel pour vous montrer tout ça. Il y avait pas mal à voir donc. Mais surtout, la chose à retenir, c'est que si vous décidez d'acheter un pledge de Solomon Kane, il faut absolument avoir les deux boîtes. Il faut absolument avoir les deux boîtes. Donc, il faut avoir la boîte de base, comme on a vu dans l'autre unboxing, plus cette boîte-ci. Il faut absolument que les deux soient présentes. N'achetez pas un pledge avec uniquement l'autre boîte. Vous en doutez, vous ne saurez absolument rien en faire. Vu que tous les petits plateaux de jeu se trouvent dans cette boîte-ci. Je sais, je me doute que ça va arriver. Je me doute que ça va arriver, tôt ou tard. Maintenant, étant donné la taille de la boîte, je vois pas trop comment est-ce qu'ils auraient pu tout mettre dans une seule et unique boîte. Je vais dire, même Tented Grail le fait, sauf que Tented Grail, la différence, c'est que les figurines ne sont pas obligatoires pour le jeu. Les figurines sont dans une boîte différente, mais les figurines, vous avez tout à fait la possibilité de vous en passer totalement. Donc, ici, retenez bien, si vous achetez un pledge de Solomon Kane d'occasion, il faut absolument que la boîte Arsenal soit avec. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo, j'espère que vous avez aimé l'unboxing. Vous allez avoir, si ce n'est déjà commencé, un petit carousel avec toutes les figurines. Si vous avez aimé la vidéo, et j'espère que c'est le cas, n'hésitez pas, un petit pouce, un petit commentaire. Moi, ça m'aide parce que les vidéos sont de plus en plus référencées, et donc, ça aide simplement à avoir de plus en plus de vues sur la chaîne. Je ne vais pas dire que c'est vraiment le sens que je donne à ma vie, mais ça fait toujours du bien de voir que notre travail est apprécié. N'hésitez pas non plus à aller du côté de la page Facebook, et quoi qu'il en soit, moi, il me reste à vous souhaiter une très bonne fin de journée, il me reste à vous souhaiter de très belles parties, de très beaux jetés, et on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501